Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour l'épopée de Daggerfall dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui c'est parti pour la fin de la guilde des mages. La dernière fois on a vu qu'on n'avait pas pu monter jusqu'au niveau 3, certainement parce qu'on était arrivé trop tard et que ça nous a fait passer directement au niveau 2. En gros on avait de quoi passer au niveau 2 après un mois, du coup c'est ce qu'on a fait. Et là on va devoir encore faire passer quelques temps pour certainement un peu de réputation qui s'est perdu en route pour avoir le prochain rang qui est celui que je veux atteindre et qui me permettra quand je voyagerai d'aller voir ce qu'il y a à vendre comme objet magique dans les guildes des mages. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est continuer cette guilde, mais avant de commencer, comme d'habitude on va prendre un niveau. Je vais continuer à augmenter ma restauration, à augmenter mon mysticisme et je vais peut-être augmenter aussi les écoles mineures, je verrai bien. Je vais voir ce que j'ai à augmenter. En tout cas, on va commencer comme d'hab par l'école de la resto. Alors, train restauration. Je fais mon petit XP, je fais passer le jingle de base, le jingle normal du dodo et on se retrouve juste après une ellipse. A tout de suite ! Me revoilà ! Du coup, on a passé ce niveau, on est au niveau 6, on a 6 points à dépenser, ça c'est cool. Et au niveau de la vie, donc on a pris 17 et 17 c'est pas... 17 ça veut dire qu'on a eu plus 4, donc 13. Et entre 10 et 20 ça fait 13, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon passage de niveau, je suis content pour les 6 points. Je vais les dépenser comme d'habitude tout de suite en endurance, voilà. Donc au prochain niveau, on va commencer à pouvoir augmenter la volonté, ça c'est cool aussi. Alors, exit, où j'en suis dans mes talents ? En primaire, j'ai la restauration à 50, ça c'est cool. Ah oui, j'avais carrément la long blade à 40, ouais, d'accord. Ça c'est bien aussi du coup. En majeur, c'est le mysticisme que j'ai déjà à 47, ça c'est bien aussi. Et en mineur, j'ai un peu fait augmenter l'altération, donc ça c'est bon. Hum, 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 ben c'est parti, go, il est quelle heure ? Déjà, on va attendre 11h tranquillement, pour se prendre une quête de la guilde des mages. C'est parti. 1, 2, 3, 2, 1, hop. Allons-y. Donc on reste toujours dans la même ville, on découvrira Daggerfall quand on devra commencer la quête principale. Hop, ce sera limite, ah, limite si on passe vite au niveau 3 de la guilde, on ira un peu découvrir Daggerfall, j'entends la ville, la ville de Daggerfall, la capitale. Hum, parce que ça pourrait, ça pourrait être sympa de voir un peu les différents types de magasins qu'elle propose et ainsi de suite. Mais, hum, mais vous verrez que c'est une ville vraiment immense, donc, hum, c'est l'une des raisons pour laquelle il faudrait que j'investisse dans un sort de rapidité, parce que, hum, parce que Daggerfall se balader dedans, si on doit aller du nord-est au sud-ouest en une traite, on est mal barré quand même, ça prend une trotte. Alors, où est-ce qu'elle est cette ville ? Je veux la retrouver à l'instinct. Non, j'ai vraiment pas de sens de l'orientation, je crois que je suis allé à l'opposé. Ah non, presque pas. Ça va aller à l'est. Alors, hum, à l'est. Non mais je vous raconte même pas quand je joue à Minecraft, la peine que c'est pour moi de me retrouver, quoi. Je suis obligé de, limite, de faire F3 dans Minecraft pour retrouver mes coordonnées ainsi de suite, parce que je suis vraiment, je ne sais pas me retrouver, quoi. Alors, c'est parti. Est-ce que je suis en grab ? Ouais, je crois que je suis en grab, c'est bon. Ben, c'est parti. Hop, rien de spécial. Avant la quête, on sauvegarde. GetQuest. Alors, par la mer du nord. Ah, ben tiens, c'est le momivrapping. Donc, n'y a-t-il pas... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus exaspérant que de découvrir que le bandelette de momie que vous vouliez utiliser pour une potion est d'un seul coup devenu tout vert ? Tout vert d'âtre ? Je pourrais utiliser un bandage de la guilde, mais la recette spécifie bien qu'elles doivent être superlativement fraîches. Quoi que ça veut dire. Je... Je ne suppose pas que vous ayez envie d'aller en chercher... Ah oui, d'aller arracher ses vêtements et une momie pour moi. Nan 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 nan. Mais si, allez, c'est parti, mon pote. Ah, c'est super, évoqueur. Je vous donnerai 393 pièces d'or. La tombe de la momie n'est pas très loin et ça devrait pas vous prendre plus de 22 jours pour y aller et revenir avec les bandelettes. Je les veux, n'oubliez pas que je les veux fraîches et préférablement prises sur une momie, sur son corps. L'endroit s'appelle la maison de Vladingus. Et bah c'est parti. Alors, c'est sûr que là-bas, c'est Crenyos. Et que vous voudrez certainement amener une épée avec vous. Allez, salut, bonne chance, mon jeune haut-elfe. Donc, House of Vlad. Ok, s'il y a des vampires là-dedans, c'est décidé, je me barre. Alors, euh... Euh, non, je me suis trompé de pays. F, House of Vlad. Vladingus. On y va en 6 jours, donc c'est très bien. Alors, maintenant, on repère la porte. Elle est là-bas, on dirait. Ouais, c'est bon. Ah merde, c'est un piège. Non, c'était juste de l'eau. Alors, on sauvegarde devant la porte. Et évidemment, toujours les bons réflexes. Toujours les bons réflexes. J'arrive dans un donjon, au bout d'un couloir. J'entends déjà des loups-garous, je ne sais quels saloperés. Je vais mettre mon sort de téléportation. Identify, Levitate, Sleep. Sleep quand il nous tient. Non. Voilà, je suis sûr que vous l'avez déjà vu et pas moi, voilà. C'est bon. Une encre. Un dodo. Il y a des ailes. Ok. Donc, une épée. Je ne peux pas dans... Oh ! Intéressant, ces grandes salles. Donc ça... Oh, je vais en parler après. Je vais tout de suite aller voir s'il n'y a pas un ennemi qui va me sauter dessus, ici. Qu'est-ce qu'il y a ? J'entends que ça grogne, bon tant pis. On va redescendre. On va se la jouer mûre de gauche. Encore une fois, normalement, cette... Je vais essayer de bouger un peu, voilà. Pour faire un peu un effet 3D. Cette chose-là, c'est un bout de pont. Et ça aussi, c'est un bout de pont, ici. Et du coup, si j'axonne ce levier, voilà. Je fais arriver le pont comme il faut pour traverser tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je pourrais y aller en lévitation, maintenant que je suis un mage aguerri de niveau 6. Mais on va pas y aller tout de suite. Et je vais pas tomber dans cette salle tout de suite non plus. Hop, c'est parti. Mur de gauche. On verra. Bonjour. Ah, merci, mais on a l'invisible. Ah, bravo. Eh ben. Oh ! Yeah ! Une broadsword naine. Donc, une épée bâtard de naine de 5.16. La neutre, elle fait quoi ? 5.14. Yes ! Eh ben voilà. Équipons-nous. Ouais, voilà. Ça, c'est de la bonne épée, ça. Ça, c'est quoi ? Des bottes en chêne et moi, j'ai du style. Eh ouais, mes bottes, elles ont du style. Tout va bien. Ça, c'est du hiron. Ça, c'est du chêne. OK, bon. Euh... Ha, ha, ha. 102, c'est bien. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Je répète que je ne suis pas un faiseur de potions. C'est dans ce cas-là. Allez, équipe tête en épée. Ah, bah tiens. Justement, le mur de gauche nous amène au pont. Et hop. Eh, yes ! Portes secrètes. Alors ça, les gars, c'est ce qu'on... C'est ce qui se passe quand on joue. En tapotant la touche d'action, comme je le fais à chaque fois, on se trouve des... des petites portes secrètes. Celle-ci n'a mené à rien. C'est complètement... Putain. Je suis dégoûté. On va essayer quand même de faire un petit dodo. Allez. Non. Tant pis. On fera un dodo plus tard. Si on ne peut pas faire dodo, on va se faire un son. Voilà. Comme ça, au moins, c'est le sort qui est sélectionné. Oh, yes. Oh, yes. Ça, c'est bien. Ah, bon non. Des... Comment on appelle ça ? Des perles de prière. Donc, des... Comment on appelle ces colliers pour prier, là ? Des chapelets. Voilà. Donc, deux chapelets à quatre pièces d'or chacun. Tant pis. Mais on a 60 pièces d'or dans deux. Allez, hop. Eh ben, bonjour, toi. Ah, mais vous êtes tous transparents, en fait. D'accord. Très bien. Eh ben, écoutez. D'accord. Ah, ça, c'est bien aussi à vendre, ça. J'équipe ça. Hop. Et ça, c'est combien ? C'est plus un. D'accord. Je vais faire des petits coups. J'ai des ennemis autour. Super. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu un repère de gens qui aiment passer inaperçu. On va voir. Moi, ce que je veux, c'est une momie. Oh ! Ça, c'est un loup-garou qui, normalement, n'a pas de trésor. Hop. Retourne-nous. Non. Parce que c'était un animal, il n'a pas de trésor. Bon. Ça, non plus. Pas de porte secrète. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? D'accord. Ah, non. On ne peut pas le faire dodo dans cette petite pièce, là. Ah, mais il y a des ennemis partout autour, mais je ne les vois pas, quoi. Non. Bon, ben, on verra. Encore un. Tiens. Salut. Regarde. Les loups-garous, quand on a un bon coup d'épée, c'est pas très dangereux. Là-dedans, il y a quoi ? Hop, salut. Par contre, par contre, on peut choper la lycanthropie. Et ça, c'est moins rigolo. C'est pour ça que j'ai pris un sort de soin des maladies. C'est pour ne pas avoir à me taper toute la lycanthropie. Ça, c'est vraiment embêtant. Celui-là, normalement, il va faire bouger ce pont-là encore une fois. Ouais, voilà. Mais vous voyez que ce n'est pas comme si on choisissait un chemin ou l'autre. C'est vraiment ouvert, fermé. Du coup, je préfère le laisser comme ça. Ici, il y a quoi ? Ici, c'est une suite. On verra bien. Yes ! Saut dans le vide. Hop là. Ah bah tiens, salut, toi. Calme-toi. 36. Du savre, du tantôt, mais tout en fer. Il n'y a toujours pas moyen de se faire dodo. Alors ici, on ne va pas tomber. Oui, on ne va pas tomber du tout parce qu'en plus, vous voyez qu'il y a deux trous les uns près des autres. Ce que je vais faire, je vais essayer de balancer un sort de jumping si je peux. et c'est parti. Je vais quand même sauvegarder avant de sauter. Il ne faut pas déconner. Voilà. Hop là. De toute façon, j'ai l'impression que ça descend pour nous. s'il te plaît. Oh, c'est quoi un scarabée ? 100 pièces d'or ? Ah bah c'est bien. Ça c'est quoi ? C'est de l'eau pure. Bon, non. De l'ectoplasme, je vais le prendre parce que ça fait 60. Ça c'est un truc en style. Ouais, bon. 66 pièces d'or. C'est pas des infos que je veux, voilà. Bon, ça c'est pour être bien, mais non. Donc, voilà. Ah, les ennemis humains. Ah, super. Les ennemis humains, ils sont encore un peu faibles, je trouve. Névois 6, c'est pas la joie. Long Blade et Critical Strike. Très bien. Alors, bonjour. Non. Allez, on va on va re-sauter. Je pense qu'on était venu de ce trou. On a sauté au-dessus de ce trou-là tout à l'heure. Maintenant, on va sauter au-dessus. Attends, ce bruit de wow, wow. Je crois que c'est la momie. Je vais sauvegarder en save 2 dans ce bruit parce que si je me perds, je saurais que dans cette save-là, je suis pas loin de son cri. Donc, je vais re-jumper. Hé, 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 hé. Non, mais lâche-moi. Casse-toi. Ah, je suis bloqué dans un bug, ça y est. Il dégage. Et en plus, elle est tombée dans l'eau. Eh bien, tiens, ça fera... ça lui fera le pire. Est-ce que je l'entends ? Je l'entends plus sur la gauche. Je vais lui montrer un virus, il a rien à prendre. Non. Non, mais je pense qu'il faut aller tout en bas. C'est ce genre de truc un peu obvious. Toc, toc. Alors, ici. Oh, ça, c'est quoi ? Ça vaut 50 pièces d'or pour un kilo. C'est pas trop la peine. Ça, c'est plus, c'est beaucoup mieux. Alors, ensuite, il y a du venin. Tous ces trucs-là, c'est pour être obligé d'aller voir un herboriste. C'est pas trop la peine. mur de gauche, mur de gauche, bonjour. Alors, je m'éloigne du son de la momie. Donc ça, c'est pas le fun. On verra. Tiens, t'attes de mon épée. Et ne me touche pas, s'il te plaît. Encore un de ces donjons où ils nous mettent des morts vivants et des... et des loups-garous. Du coup, on ne lutte pas, quoi. Je te jure. Le saut de l'ange. Ouais, très bien. Donc là, on va certainement... Voilà, continuer à descendre. Ouais, est-ce qu'on n'entendrait pas une mienne loin, là ? Non, on s'est non loin, encore une fois. Donc, il faut vraiment descendre, à mon avis. Bonjour. Eh ben ouais, ben d'accord. Il m'a quand même mis un bon coup de je sais pas quoi, mais il m'a mis... Alors, 96, très bien. Ça, ce serait pas de l'elfique ? Yes, c'est de l'elfique. Cool. Des bottes elfiques. pour mes petits pieds d'elf. Voilà. Ensuite, du style, du 3, du cuir, machin. Bon, ben au moins, il avait des bonnes bottes. Et, par contre, on peut pas dormir dans sa chambre, si c'est bon. On va même dormir 4 heures de plus. Je suis sûr que j'augmente ma lame avec tout ça. Ah non, il y a des ennemis. Ah, bonjour ! Tiens, viens, sinon tu vas t'empiler sur ton pote. Alors, je prends ça. Ça, est-ce que c'est des bottes elfiques ? Allez, sinon je les aurais revendus. Un trèfle, deux lirons. Et t'étais tout en cuir. D'accord. Donc, toi, t'as eu de la foi quand tu m'as attaqué quand même. Voilà. Jumping, stealth et running. Au moins, il y a le running. Hop là. gauche, 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 Bonjour. Alors, j'aime bien dire bonjour aux ennemis parce que je suis sûr que c'est lui. Hop. Et ça, c'est peut-être du... Non, c'est du style, du style et du... Ah, du mistril ! Ah, trop bien ! Donc, un arc qui vaut cher, un arc dont on ne va pas s'équiper, évidemment, puisqu'on s'est interdit ça. Mais, un truc en mistril, voilà, on commence à être level 6, quoi. Ça commence à se sentir. Hop, hop. Donc, ça, c'était quand même du l'outreur, à ce niveau du jeu. Ouh là là, mais où est-ce que je suis attiré ? Oh, mais je ne voulais pas du tout revenir là. Eh bien, du coup, je vais faire un mur de gauche à partir d'ici. Parce que je suis en train de boucler là. Ouais, je suis en train de boucler et j'avais entendu ma momie par là, donc je vais y retourner. Je reconnaîtrai cette porte si jamais je repasse devant. Donc, c'est parti. Vous voyez un peu la logique. On n'est pas non plus tenu par une loi, je ne sais quoi, de faire ce que je dis en suivant juste un mur. Là, ici, par exemple, on avait été là. On va descendre puisqu'on entend que c'est le truc logique. Ah là là. Oh non, pas dans la flotte. T'es pas sérieux. Alors, j'ai du water briefing, mais ça ne va pas être cool. Ce n'est pas du water cooling. Oh non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête ce genre de blague. euh... Water briefing. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc, j'ai pas mal de magie. Oh non, mais d'accord. Si c'est toute une partie du bonjon à deux, alors comme ça, on rigole, Ça va, mon sort de respiration aquatique, il est plutôt efficace. Au niveau 6, il va durer un peu longtemps. C'est cool. On va voir, écoutez, on rigole dessus la plus de tout à l'heure sur la droite, on verra bien. Coucou ! Oh là 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 là. Donc, encore un truc, bien sympathique. Je prends ça, évidemment. Le sang s'accoucher en général. Là, ouais. Je vais pas le prendre. Duvenant de machin. Non. Et celui-là ? Ouais, celui-là si, quand même. Je sais pas qui en est revend, ces petites... Ces petites... Ces carlisses. Voilà, là j'entends quand même. Yes ! Ah non, c'est un zombie ! C'est pas une momie du tout. S'il te plaît. Voilà. Ok, il est mort. Il est mort, il avait de l'elfie, on dirait. Ouais, très bien. Je prends ça et j'y retourne. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Salut ! Voilà. Paf ! Ici, un style de l'uron du Wereborn. Ah, Wereborn, ça peut être sympa. Ah non, un 28, non. Alors. ça me vient. Mais tous ces ennemis qui respirent sous l'eau indéfiniment, j'ai toujours trouvé ça injuste quoi. Là-bas, est-ce qu'il y a des portes ou des trucs comme ça ? Pas trop. Ah, finalement, mon sort de respiration sous l'eau il devient vachement plus longtemps parce que j'avais le poche et tout ça, c'est cool. elle commence à me faire moins peur mais ça ne veut pas dire que j'ai une meilleure armure qu'avant. J'ai juste plus d'endurance et de vie. Mais je ne suis pas mieux protégé qu'avant donc c'est pour ça que j'ai un peu le seum par rapport à mon armure quand même. J'aimerais bien j'aimerais bien qu'on commence à trouver une vraie armure. Où est-ce qu'on va ? Finalement, ah tiens, alors, est-ce que ici, là, c'est... Ouais, là on remonte en fait, ok. Ah, du coup, du coup, ce n'était pas une momie que j'entendais ça devait être ces zombies de l'enfer super. Moi, ça vous montre un peu de voyages subaquatiques. Alors. C'est typiquement le genre d'endroit où si je voulais m'entraîner à la nage, je resterais pour, je ne sais pas, une heure à faire des allers-retours et à dormir 6 heures. Voilà. Allez, allez, mais oui. Et oui, tu ne vas pas sortir. Voilà, un petit dodo. Un petit dodo de 6 heures pour prendre de la nage. Voilà. Donc, ça ne nous a pas beaucoup avancé tout ça. J'ai bien envie de voir la map, tiens, pour voir... Oh là là, ouais. Et là, c'est l'histoire du mec qui dit j'aimerais bien voir la map dans Daggerfall. Ah, lol. Alors. Donc, on descendait là, on arrivait ici, il y avait ces deux portes-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres des portes qu'on aurait ratées ? Hop, non, on va essayer de tourner sur nous-mêmes, voilà. Au revoir la map ! Je voulais juste tourner sur moi-même. Ok, donc, en bas, on n'a rien raté. Non, et puis c'est n'importe quoi, là, pour faire avancer la map, je fais bas, mais si je le retourne complètement... Enfin, bref. Ah non, mais là aussi, pour faire avancer la map, je fais bas. Tout va bien. Ok, bon, on remonte. Finalement, c'était pas là. j'espère qu'on aura une momie, quand même, et que c'est pas... C'est pas un donjon du troll, encore une fois. On va remonter, on était passé... Alors, je ne sais plus. Je crois que... Aller par là... On connaît le couloir d'en face, là, hein ? Oh là là ! Ouais, je vais pas me poser la question, je vais aller par là. Et je crois qu'en remontant, on remonte tout simplement... Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ouais, d'accord, c'est bon. Donc ici, on va retrouver la porte... qui mène à la grande salle. Ouais, voilà. Du coup, du coup, ça, on avait vu. On peut aller là, on va... Écoutez, on va aller... On sait que l'entrée est là, qu'on connaît à peu près, quoi, donc on va aller là. Hop ! Aïe ! Trouver des portes. Déjà... Oh, c'est qui lui ? Ça ne sert à rien de te cacher si tu restes devant moi. Oh là là. Ah tiens, une recette de potions, c'est comme ça qu'on les trouve. Donc celle-là, c'est pour la force d'or. Il nous faudra ça, ça et ça pour pouvoir la faire. Je vais m'en équiper. Oh, ça, c'est un marteau. Deux elfes, c'est cool aussi. Merci. Non, non. Ouais, ok, allez, on s'équipe. Salut. Ah, une porte, cool. Alors normalement, ces salles, elles ont un petit truc. Ouais, voilà, quand même. Est-ce que ça, ça vaut le coup ? Un symbole commun ? Ouais, bon. Non, non plus. Donc on va aller... Est-ce que c'est un activateur ? Ça ne l'est pas. Pas du tout. Il y a tout ce qui s'active. Rien du tout. Donc on va se faire une petite sauvegarde, on est bien. Et on va aller voir ce que c'est que cette porte déjà ouverte qui descend. Je ne sais où. Voilà. Ouais, d'accord. Ça, je prends. Une cloche, c'est prêt, c'est pas... Ah, c'est une cloche qui vaut 8, d'accord. Et un trèfle, bon. Ça valait le coup. Ah, yes ! Un tome sacré qui vaut 2500 et ça, c'est cool. Merci. Donc, note pour plus tard, j'espère que c'est pas une quête buggée que je vais devoir annuler sinon je serai complètement bug d'avoir perdu ces 2500. Tiens, mais là-bas, j'avais déjà... Oh là là, mais je crois qu'on... Bon, on va commencer à tourner en rond gentiment ici. Eh ouais. Eh ouais, eh ouais. Donc, ok. On va revenir parce qu'ici, on connaît déjà. pas de mur. Ah, on arrive à des moments qu'on... À un moment où on a quand même tout visité et qu'on n'a pas trouvé de mamie. Ça, c'est pas cool. Il y a quand même... On pourra aller voir là-haut ce qu'il y a. Je vais essayer de l'éviter jusque là-bas. On prend son temps. La lévitation de Daggerfall, c'est aussi un peu comme la nage, en fait. Il faut pas être pressé. Voilà. Donc ici, il y avait juste ça. Hum. Je suis pas sûr qu'on trouve des trucs super. donc par là, Oh, bah on va voir où est-ce qu'on est pas allé. Après, je n'ai aucun mur qui m'a... Attends, il faut redescendre. C'est quoi la touche pour descendre. J, je vais le mettre sur N. Control. Float down. Je vais le mettre sur N. N, c'est déjà notre book. Merci beaucoup. Donc J, je vais le mettre sur K, voilà. Alors, complètement aléatoire les touches ici parce que je les utilise jamais. Hop. Il n'y a rien. Voilà, le sort de lévitation se dissipe. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a rien. on va aller en face. Allez, grimpe. Oh, du bruit. Du bruit, donc de l'inconnu. Qu'est-ce que c'est ? Allez, allons par là. Ah, mais ouais, on n'avait pas été par là. Bah tiens, bonne idée de reprendre l'entrée pour aller à droite avec des portes qui s'ouvrent et tout. mais c'est très bien ça. Coucou. Alors, tiens, tiens et tiens. Ah ouais, tu m'as raté. Je prends ça, ça c'est du style. Je commence à connaître. Ah bah non, mais les mecs, mettez des trucs dans vos donjons, quoi. Ah. Yes, ça ne sert pas à grand-chose mais au moins c'est là. Ah, ça c'est une dague sacrée, je crois. Yes, ça 2500 aussi, mais oh là là. Vu qu'on s'est fait 5000, même si on ne trouve pas la momie, on retourne le dire à la guilde des mages que leur donjon n'est plus. Ah bah une troisième, non mais sérieusement, quoi. Trop, trop bien. Équipe, d'accord. 25, 60 pour de l'électroplasme, je prends. Et ça c'est du quoi ? Ouais, du poppy, donc voilà. Et comme il y a un lit, oh, on ne peut pas faire de deux. Mais on peut sauvegarder parce qu'on s'est quand même récupéré deux dagues. deux dagues bien, bien fat. C'est parti. Alors, attends, mais là j'entends du grou-grou, mais il n'y a pas de porte. Ce serait par là. Ouais, ouais, la stéréo, elle dit bien que c'est par là. Il n'y a pas de... Bon, allez, on va continuer sur ce mur de droite qui m'a l'air accueillant. Ah non, on se barre. On se barre, du coup, on rate un truc. Allez, mur de droite, on verra. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Eh ben voilà. Bienvenue dans un bonjour de Daggerfall. Comment ça va ? Ben moi ça va, je suis complètement perdu. Alors. J'ai envie de te dire, j'ai envie de fouler partout. Ah ben, écoutez, d'accord. C'est ce qu'on appelle une tombe. Hop là, ça s'est ouvert quelque part. Pas loin du tout et ça a chargé pour le faire. Et même moi, j'ai trouvé un truc. Oh là là, mais ça y est quoi. Bonjour. Tiens. 350. Ah ouais, non mais c'est le donjon de la richesse. Est-ce qu'on tient le titre de l'épisode ? Peut-être. Hop, hop, lève polderon. Info, duel, complètement nul. Bon ben, on va essayer de ne pas se paumer et de sauvegarder. Allez. Je ne peux même pas me reposer. Ah mais encore, voilà, on est retourné dans le... Oh, une mamie. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, viens, donne. Vous avez trouvé le bandage que machin truc voulait. Eh bien, ça, c'est cool. Je fais une sauvegarde mais de malade. Voilà. Et je fouille un petit peu. Regarde, c'est quoi ça ? Ça, c'est rien du tout. Bon, d'accord, mais ça, on dirait encore, merunesse-dagon bourré. Ça sert à rien, d'accord. Mais si, regarde. Ah ouais, d'accord. Salut. Faut que j'arrête de dire bonjour aux ennemis avant de les buter. Ah, c'est pas un activateur. Un cochon, les salauds ! Je vais te sortir d'ici ! Non. Non ! Piggy ! Je suis dégoûté pour lui. Donc ça, c'était une sorte de garde-manger. Très bien. Alors maintenant, je vais complètement y aller au hasard. Hop. Ah mais il y a tellement de détails dans cette pièce, quoi. En plissant un peu les yeux, on pourrait se croire dans Skyrim. Un petit peu. Allez, allez, vas-y, balance-moi des mecs qui disparaissent. Ouais, est-ce que là, il y aura une porte ? Non. Bon, bah écoute, on va rentrer tranquillement avec tout ce qu'on a chopé, de toute façon. J'ai quand même envie d'aller voir cette pièce centrale avec le pont, la grotte, la verre, sympa. Qu'est-ce qu'on a par là ? Hop, ouais ! Hop ! Ouais, donc les loups-garous, ça va. Il n'y en a pas un seul qui nous a touchés. Oui, des sauts. Sautons un peu. On ne peut pas se reposer ici. Donc ça veut dire que... Bon. Il y a des gens certainement au-dessus, en dessous. C'est... C'est pas plus précis que ça. Ils ne cherchent pas les étages. Ils ouvrent une porte quelque part. Ici, d'accord. C'est quand même rempli de... Je n'aime pas trop le fait qu'il y ait autant de loups-garous. Ah là là, il m'a touché. Je déteste... Parce qu'il ne faut pas oublier que mon perso, il est quand même sensible. J'aime cette 3D. Il est quand même sensible aux maladies. Donc je n'ai pas envie qu'il devienne les cantropes. Après, il ne faut pas faire toute une quête de fou. Bon, il faut s'abonner aussi sans... Ah ! Il m'a fait peur. Voilà. Ah ah ! Equipoké, still, still. On a quand même trouvé du Dwarven, des... Ah bah tiens, on retombe sur elle. Des... Des bottes elfiques, des daks sacrés, des trucs qui valent 2500 balles. On est pas mal du tout. Et en plus, je me demande si le pote... Le vendeur, là. Le vendeur qui prend les trucs un peu chers. À qui on peut revendre les trucs plutôt chers, serait content de les avoir. Une pierre de jade. Je vais la prendre. Je crois que j'ai un sort d'identification pour le tester. Une langue de ghoul. Bon, pas déconner. Je ne vais pas mettre ça dans ma poche. Ça, je prends... Ça, je prends... Des twigs. Twigs, c'est quoi ? C'est des... Des branchards, des... Des trucs comme ça. Voilà. Go, go. Hop. Ouais, non, c'est bon. Je veux retrouver le truc élu. Je crois que je suis juste... Oh ! Il est fermé par un sort. Ah, zut. J'ai passé des points de magie. Zut. Ouais, mais... Ah ! Ah, je te jure. Non, non. Une porte fermée par un sort, il peut y avoir un trésor derrière. Ou juste un cochon. Ça, c'est aussi Daggerfall. Bonjour. Allez, tu peux le faire. Bon, on ne va pas trop insister. Je pense qu'elle est juste trop forte, cette porte. Soit je fais une ellipse et je continue à lancer des sorts comme un dingue. Je ne crois pas que ça, ça marche. Il faut vraiment la décalquer avec un sort. À ce stade, quand même, je devrais avoir 30% de chance de la... Ouais, c'est cool ! De l'ouvrir. Oh, un petit trésor. Eh bien, voilà, on a bien fait. 48 pièces d'or. Allez. Ça, c'est quoi ? Ça vaut 120. Ça peut être enchanté, donc c'est cool. Une petite statue à 175, mais qui vaut 15 kilos. Qui pèse plutôt 15 kilos. Et du sang de troll. Donc, voilà, d'accord. Et voilà, je ne peux pas la transporter. 15 kilos, il ne faut pas déconner. Eh bien, écoutez, voilà, c'était purement une salle du trésor gardée par un sort. Eh bien, écoutez, on va retourner. On va essayer de retourner au pif à l'entrée sans faire de TP. Et sauvegarder. Tiens, hop. Mais si, il n'y a rien. Le combat le plus intense, en fait, c'est celui contre la porte. Ah, yes. Ça, je prends. Ça, je ne prends pas. Oh, ça, je prends. Le talisman, là. Je prends. La cloche, je ne la prendrai pas. C'est de là, je la prends. Tac, tac. Pure water et red berries. Allez, salut. Ça, je prends. Ça, je prends. On est devenu bien riche. Ça, c'est cool. On va peut-être même pouvoir rembourser notre emprunt à la banque. Ce serait complètement legit. On pourrait monter, là, pour voir. Ça fait bien envie. Je pense qu'on ne retrouvera jamais... Ah, s'il y avait la bûche, là. Mais qu'on ne retrouvera jamais les points de départ. Mais par contre... Hop. Il y a une porte ici. Je vais aller l'ouvrir. C'est tellement le donjon de l'enrichesse, ici, que je continue à l'explorer. Que coûte, que coûte. Salut. Allez, donne-moi un truc, toi. Donne-moi des gants, s'il te plaît. Sérieusement. C'était quoi, ça ? Voilà. Oh, non, mais vas-y. C'est marre, maintenant. Je suis tellement de monstre qu'il n'y a plus personne autour de moi. On va en prendre deux de plus. Histoire de passer six heures. Voilà. On augmente des trucs, toujours. Ici. Ah, mais est-ce que vous avez vu l'ampleur de ce donjon ? Pour trouver une momie dedans ? Parce qu'en plus, il n'y en avait qu'une dans une momie. Quand on cherche une quête avec un ennemi spécial, le jeu ne nous le donne qu'une seule fois. Dans le donjon, dans le donjon indiqué. Ça veut dire quand même que, là, tout ce qu'on est en train de faire pour rien, l'eau, l'eau au début, toute la zone inondée, ce squelette, tous ses potes, les couloirs de l'enfer, et bien tout ça, pour une seule monnaie. Ce jeu est complètement fou à ce niveau-là, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, justement, à faire cette petite sauvegarde avant, à abandonner quand on n'en peut plus. C'est pas grave d'abandonner un donjon dans Daggerfall. C'est même stressant, parce que, voilà, on est là pour jouer au jeu. Et, oh, yes ! Encore une dague à 2500 balles ? Et ouais. J'équipe, ça c'est du style, c'est bien dommage. J'équipe ça aussi. Ok. Donc, c'est toujours payant d'explorer tout. Oh, bah tiens, le petit pont ! Yeah ! Alors, attendez. Attendez. Je crois qu'il y a un truc ici. Genre, juste pour aller voir. D'accord, on revient là. Très bien. Je suis complètement paumé, évidemment. Hop, hop. D'accord. Donc ça, c'est juste une sorte de bassin avec des anguilles dedans. D'accord. On était arrivés là. On était arrivés par là. On était allés par là. Bon, bah écoutez, on va essayer de retrouver notre chemin. Et puis, on s'en allait d'ici. On ne verrait même pas trop rencontrer d'ennemis. Là, je reprends le mur de... Eh ben voilà. J'allais dire, je reprends le mur de gauche parce que j'étais parti par suite droite. Eh bien, c'était vraiment un super donjon. Hop, on va retourner... Non, je ne veux pas accéder au wagon. Je tiens, moi, si bien. On va retourner voir le copain de la guide des mages. Hop. Rick Leslie, on n'a ira qu'en trois jours. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans ce donjon à me reposer. On n'est pas dix jours. Oh, on va y aller avec Rick Leslie quand même. Allez, begin. C'est vrai plus vite. Et vous voyez que j'ai perdu de la vie et de la fatigue. Voilà, ça c'est typique du mec qui essaye d'aller vite. Il se fait mal dans les ronces. Et du coup, il arrive, il est complètement crevé. Alors. Est-ce que je suis au bon endroit ? Ouais. Mache Guild, il est quelle heure ? Il est deux heures du mat'. Deux heures du mat'. Bon, on va faire des... On va faire de l'attente. C'est pas grave. Est-ce que je vais bien en nord-west à peu près ? Allez, allez, allez. Ah, on pourrait se racheter un cheval aussi, c'est vrai. Je pense à tout ce qu'on va pouvoir se payer. Ah, d'ailleurs, il faut qu'on se paye des gants. Parce que... Parce que ça ne va pas. Alors. Je pense que ce sera... La quête pour les gants, quoi. Donc, on a ici un petit loiter. Donc ça, on arrive à 5 heures du mat, puis à 8. Donc on va le faire trois fois. Voilà. Hop. Et là, on aura... On aura un bon petit épisode. Pourquoi pas ? Un épisode court. Si on passe au niveau 3, je fais un épisode court. Alors. On en est où ? Bitter. Hop. Pas au niveau 3 de la guilde, attention. La huitère, c'est parti. On va se faire une petite sauvegarde, au cas où, toujours. Une porte, c'est un chargement. Hop. Bonjour, talk. Ah, mais c'est une bien belle... Bien... C'est un bien beau morceau de bandelette que vous avez là. Merci. Affreusement. Ouais. Tiens, voilà 393 pièces d'heure. Merci. Merci. Tollk. Juste Tollk. Ah, lui, il veut de l'aide pour sa sœur. Il veut des fines. Il veut 399 pièces d'heure. Allez, tiens. Donc, il veut qu'on aille... Ah, non, non, voilà. Donc, il veut qu'on trouve des trucs. J'ai même pas lu la quête. En gros, il disait que... Je crois que c'est l'anniversaire de sa sœur et qu'il veut un truc. Je suis même pas sûr que ce soit une quête de guilde, ça. On va la faire quand même. C'est toujours rigolo. Merci. C'est de l'argent facile. Ça, c'est plutôt cool. Vous devez aller au Supérieur Supply Store pour trouver le truc dont j'ai besoin exactement. Parlez à Karolosan Terstam. Qui dirige l'endroit. Ok, donc, Supérieur machin truc, c'est où ? Supérieur General Store, ça doit être celui-là, mais il n'y en a pas un autre qui porte ce nom-là. C'est très bien. Voilà, The Superior Supply Store. C'est General ou Supply qui voulait lui ? J'ai promis un machin. Some fig, donc des figs. Du Superior Supply Store. Donc, c'est celui qui est tout au bout. Comme il est tout au bout, on va se la faire à l'ancienne. Hop, on va faire un cercle de TP. Hop, comme ça, quand on aura les figs, on reviendra directement par la voie magique. J'ai l'impression d'aller super vite. Peut-être que quand on a du running en plus, on va plus vite. Je ne sais pas. Je trouve que ça avance vite. Allez, go. Allons-y, en sautant au signe. Ah, et la TP, la téléportation, elle m'a carrément... Vous vous souvenez au début... L'effet cheap pour avoir des vues ? Retournez voir les premières vidéos et vous verrez que la téléportation, avant, me prenait vachement plus de magie. Alors, Dr Machin Supply Store. Je suis allé un peu loin. Quand il court, on n'arrête plus, mon petit elf. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Je suis bien au bon endroit. F3. Ouais. S'il te plaît, clique sur ce bâtiment. Voilà. Qui c'est-à-dire ? Qui c'est-à-dire ? Tessasin's Copersmye, ce n'est pas lui. En haut, normalement, il y a des gens. Grinton, ce n'est pas lui non plus. On avait un nom de femme, plutôt. Voyons voir qui est-ce qu'on peut encore rencontrer dans son Supply Store. Il y a une porte ici. J'ai l'impression qu'il n'y a que deux personnes. On va voir s'il a des... Attendez. Log. Ouais, ouais, ouais. Donc, Matterstone. Caron, Matterstone. C'est super, ouais. C'est marrant parce que j'ai un mois pour le faire. Et il me parle du Superior Supply Store. Donc, c'est celui-là. Mais pourquoi il me laisse un mois ? C'est beaucoup, quand même. Pour aller faire une course en ville. Bon. On va voir, on va voir. Bonjour, toi, alors ? Euh... Talk ? Non. Donc, rien du tout. On va voir ses étagères. Tiens. On va quand même voir un peu ses armes. Oh, un marteau, là. Marteau, non. Ouais, non. Je me demande si c'est pas genre le Supply Store d'une ville. Il nous aurait pas donné le nom de la ville. Oh non, je vais pas faire ça du tout. Euh, c'est pas grave. Parce que là... Parce que là... Ah, tiens ! Je l'avais pas vue. Eh ben, bonjour. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est me rééquiper. Laissez-moi deux secondes, je quitte mon épée, madame. Alors. Toi. Toi, toi, toi. Toi. Ah ben, voilà. Des figues. Pour 20 pièces d'or. Hop là. Ben, c'est bon. Et elle veut pas. OK. C'est quoi, ça ? Toi. OK. Eh ben, d'accord. Donc, t'es le genre de mec qui vend pas de gants. Et qui veut plus me parler après m'avoir vendu des figues. Typique. Alors. Tac, tac, tac. On va retourner voir notre pote en TP. Et voilà. Ah, ça, c'est vraiment pratique. Ouais. Eh, merci. Voici l'or que je vous ai promis. Donc, petite sauvegarde d'avant la quête, cette fois-ci. Gate Quest. Euh, ouais. Mais concernant le fait que je veux une quête. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, ben, si tu veux pas m'en donner. On va voir ce que tu me dis si je sors et j'en remonte. Ouais. Euh... Ouais, ben, écoute. Qu'est-ce que tu veux. Si on laissait passer un tout petit peu de temps. Ah, ben, voilà. C'est assez embarrassant. Euh... Bon, il y en a, il y en a quelque part. Alors, c'est plutôt embarrassant. L'une de nos expériences... S'est échappé de notre laboratoire prématurément. Encore pire. Il s'est... Il est parti... Avant d'être nourri. Et il va certainement être de mauvaise humeur. Euh... Heureusement... C'était une créature jetable, on pourrait dire. Un Atronach commun. De l'autre côté... On n'a pas besoin de salir notre réputation. Euh... Avec un Atronach complètement dingue. Euh... Qui sème la panique. Si vous voulez bien traquer cette pauvre bête. Et la tuer. Et la... Petite out of its misery. On vous offrira près de 400 pièces d'or. En retour. C'est intéressant. Oui. Ah ! Quel soulagement ! Elle est... Elle a pris... Alors... La créature... Après résidence dans un... Ah ouais d'accord. Dans un petit trou qu'on appelle le château Yeosmith. Nanana. Notre réputation est en jeu. Il est essentiel que ce soit fait... Euh... Vite et discrètement. Donc si vous ne pouvez pas le faire en 34 jours. Ne revenez même pas. Cherchez votre récompense. Donc Castle Yeosmith. Ça a l'air bien bien... Euh... On va voir. On verra si on fait ça vite. Alors... Castle... Yeon. Yeon c'est bien non ? Castle Y alors. Castle Y. C'est vachement loin. En 5 jours. Elle est partie. Ok. Si on faisait un petit dodo. Ah ! Je crois que je suis encore passé en reclesque. Et allez. Encore de la flotte. Alors. Un truc. Euh... Les châteaux. Et ce genre d'endroit. Peuvent avoir deux portes différentes. Mais les deux vont mener au même endroit. On va faire une sauvegarde. Donc là j'entre. Dans un couloir comme ça devant cette porte. En sortant. Je crois que si je revente par cette porte-là. Ça va être la même. Je crois que c'était ça le principe. Voilà. C'est exactement la même porte. C'est... C'est comme ça. Il faut l'accepter. Un téléporte. En fond. Dodo. Il y a des ennemis. Épée. Murs de droite ou mur de gauche ? Murs de gauche. Comme d'hab. Donc un atronach. J'espère que c'est pas un atronach de fou. Parce que... Ah ! J'ai pas fait de place. Il faut que je retourne dans mon wagon. J'ai oublié de faire de la place. Hop. Yes. Donc. Wagon. Remove. Paf. 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 Ça. 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 Magic item. On verra. Closing. Ah ouais. Tout ça. Si on remise ici. Voilà. Ouh. Là. Ça me reprend par contre. Faire bien attention à garder les lettres. Ouais. Et en ingrédients. On dégage ici. Voilà. On a un encombrement. On a à peu près 50 places. Ça va. Ça va. Donc. De toute façon. On est là pour faire un donjon rapide. On va essayer de le faire rapidement. Ce donjon. C'est parti. Ah. La musique est cool. Elle est pas très forte. Par rapport à la musique de vie. Ah bah salut toi. Un sergent orc. Bah dis donc. Un sergent orc aime le cuir. Tout va bien. On entend personne quoi. Eh mais on connait cette configuration de banjo. Un sergent orc aime le cuir. Ouh. Alors. Backstab ou pas. Je sais pas. C'est quoi. C'est du chêne. C'est du chêne. Un. Ah. Plus 4. Et j'en ai un plus 3. Yes. Ok. Bon ça me donne un peu. Ça me va peut-être un peu me faire parler du nez. Mais ça on verra bien. On est venu chercher un autre nez. C'est ça. Parce que j'entends que ça fait des bonbons. Mais je ne sais pas très ce que c'est qui fait des bonbons. Encore ça. Donc là c'est thématique orc. C'est bien parce qu'il porte des trucs. Hop. Ok. C'est encore le donjon de l'infini. Ah non mais attends. Je suis déjà venu. Bonjour. Non mais c'est encore la salle du cochon. Tout recommence. Non. C'est tout à fait normal dans un jeu qui génère ces donjons avec des pièces déjà faites. C'était quoi ce bruit ? Ça ne m'inspirait rien. Ah ouais. Non mais ok. Ah ça c'est cool. Ah cette musique est vraiment cool. Petit solo de flûte là. Ou je ne sais quoi. Oh machin. Magnifique. Très bien. Alors. Alors alors. Ah ouais mais là c'est encore. C'est vraiment les donjons de la richesse quoi ici. D'accord. Très bien. Même si en fait les orques. On remarque que leur loot. Ils sont plus guerriers qu'autre chose. Non toi tu n'es pas un Atronach. Tu es juste un squelette. Qui ne crie pas. Donc ça c'est déjà poli. Hop. Oh. Le H. C'est pas du mitryl ça ? Non c'est délire. Le mitryl c'est noir. Le steel c'est gris. Et le fer c'est gris. Alors sur une simple corde d'arc. Merci bien quoi. Est-ce que c'est la corde de l'arc qui est colorée ? Ouais d'accord. Ok. Si si. Ça je prends. Ça je ne sais pas ce que c'est. Non. Ouais. Je le souhaite. Ça ne m'y ira pas du tout. Allez sors. Ouais d'accord. Mais c'est la fête de la porte ici. Tu viens de faire de la rendez-vous. D'accord. Voilà. Oh super. Des jambières elfiques. J'équipe tout de suite ça. Ça c'est quoi ? C'est du chêne. Oh du plus 5. T'es sérieux ? Oh mais c'est cool. Bon bah on a bien fait de venir. Hop. Ça de toute façon c'est du 1. Et ça c'est du steel. Bon. Petite sauvegarde. Parce que quand même. Oh mais voilà. Mais ça c'est encore. Encore les thèmes. Peu dégueu. Rien à faire ici. De toute façon mur de gauche. Je crois que depuis le début là. J'ai bien suivi mon petit mur de gauche. Pour une fois je suis mes propres indications. Oh la 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 la. Une cuillère assez elfique. Mais c'est tout ce que j'attendais. Paf. Et voilà. Là on se sent bien. Là on est comme à la maison. Là c'est elfique. Elphique. Elphique. Voilà. Ça c'est mon surcôte. J'ai que ma chêne ici. Ah mais ce qui n'est pas en elfique. Tout ce que je n'ai pas en elfique. C'est mon épaulière droite. Et je n'ai pas de gant. Parce que. Parce que c'est quand même. Oh il y a un lock. Ah. Bah voilà. Ça c'était un sang d'higarou. Hop. Ah ouais non mais on devient carrément riche. Gold et 6000 gold. Ah bah dis donc. Là je tourne. Tout fort away ça doit être cette porte là. Ouais on sait que c'est cette porte là. Là il n'y a pas de porte. Là il n'y en a pas. Ah les murs de gauche. Tout tout. Les aventuriers du mur de gauche. Ce serait le nom de ma compagnie. D'aventurier. Mais tu cries mais je ne te vois pas. Alors ne crie pas. Non ça c'est là. Alors ça c'est encore la flamme qui nous dit qu'elle est trop loin. Pour une raison qui t'est. Ici. Non. Et vous voyez par exemple dans un jeu called Wolfenstein. 3D le vieux. Quand on. Ou même Dieu Knukem. Quand on. Joue. En bourrinant les murs. Pour que le personnage voit s'il y a des passages secrets. Je joue un peu comme ça. Je joue un petit peu. Alors ça c'est la flamme qui a dit que j'étais trop loin. Dans ce jeu il ne faut pas hésiter à jouer comme ça. Même si à la base. Voilà. Comme c'est des briques. Il y a certaines briques qui ont. Enfin des briques. On va dire des sets de. De couloirs prédéfinis. Il y en aura certains. Qui auront forcément des. Des passages secrets. Et d'autres pas. Mais voilà. Je ne les connais pas par cas. On va bien poser cet épisode quand même. C'est cool. Beaucoup mieux que la dernière fois. Ou l'avant dernière fois. J'avais galéré. Oh je retourne à la porte. Et bien maintenant que je suis retourné à la porte. Je vais faire le mur d'en face. Hop. En suivant le mur de gauche. Et bien. Tiens. Je vais même. Attendre un peu plus. Parce que je ne crois pas que j'ai beaucoup dormi. Ouais voilà. Long Blade. Critical Strike. Tout ça. Je prends. Hop là. Donc on cherche toujours un Atronach. Donc ça va être certainement un Atronach de chair. Hop. Ça je. Oh. C'était un Y en avait pas mal. Donc ok. Ici il n'y a rien. Ici il n'y a rien. Ici il n'y a rien. Et aucun. Est-ce qu'on ne va pas tout de suite revenir à la porte ? Ah si presque. Là on y était allé. Je crois qu'on en vient. Je vais plutôt remonter. Et suivre le mur d'en face de la porte. Mais en partant cette fois-ci de l'autre côté. Je suis en train de me perdre. Oui oui oui. Je suis en train de me perdre. Ah mais les textures qui sont toutes les mêmes. Moi ça me... Ah voilà. Donc on va partir par. Comme ça. Ici. On va voir si à un moment ça me fait bifurquer à droite. Oui. Mais on avait déjà tué un orc. D'accord. Ici est-ce qu'on y est allé ? On va essayer de grimper. Allez. Voilà. Hop 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 hop. Oui. C'est bon. C'est bon. On va voir. Allez à droite. À droite au trou. C'est très bien. Très bien. Des nouveaux endroits. C'est parti. Tu veux ouvrir ? Encore des nouveaux endroits. C'est quoi ça ? C'était quoi ça ? Non rien de spécial. Petit dodo. C'est très un petit coup. Allez. C'est pas ce qu'elle nous envoie comme ça en réel. Ça c'est quoi ? Ah ! De forme de caméléon. Très bien. Ouais. Ça fait pas mal d'agraignement ça. Donc je prends. 30 pour 25. C'est pas si mal. Je ne vais pas m'attarder vraiment sur les étudiants. Alors 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 alors. Go, go, go. D'accord. On va prendre le mur de gauche. Ça sent pas beaucoup le tronac. Je trouve. Ça pourrait crier un peu plus. Quand même. Dans les environs. J'aurais bien aimé. Le trouver plus tôt. Je retourne sur ce truc. Pareil avec moi. Ouais. Je connais déjà ici. Je connais déjà. Alors comment on va trouver un autre. Un nouvel endroit. Ouais. Puis. L'épisode va commencer. Oh. Tiens. Je connais. Ah. Super. Bonjour. Et sinon. On a trop n'a que. Vous auriez ça. Allez. La salle des pendus. Ce sera notre nouvelle porte. C'est parti. Alors ça. À quoi ça sert ? Ouh là. Là il y a une dalle. Qui descend dans les ombliettes de l'infini. Ok. Et ici il y en a une deuxième. Qui descend aussi. Donc on va voir. On va déjà aller faire clair ce truc. Joli. Ça aussi c'est joli. Hop. Je me demande. Je trouve qu'on avance. Je me demande. Oh. Encore un Gorgon Snake. On avait dû en prendre un. Ça c'est peut-être assez cher aussi. Ouais. Allez. Je le prends. Je le prends. Je suis trop rabin avec les invadiens. Alors. On a ce trou. Hop. On va y descendre. Et. C'était où ? Ouais. C'était là. Du coup. Il faut se souvenir que sur ce trou. À l'ouest. Il y en a un deuxième. Je ne sais pas si c'est très intéressant comme info. Mais on va le retenir. Voilà. D'accord. Oh. Mais c'était vraiment très intéressant. Eh bien. On va remonter à l'ouest plus tôt. Ici. Ici on est déjà venu. Il manque un truc. Ouais. Là on connait. Et du coup. Oh non. Là on connait. Par contre. J'ai entendu un nouvel ennemi. Quelque part. Pas par là. Là ce sera à droite. On va remonter. On va essayer de prendre la tête forme de l'ouest. Avec mon sens de orientation. Ça va peut-être nous emmener nulle part. Mais on verra. Hum. On n'a jamais venu. Allez. Ok. Je veux que tu sois un Atronach. Pas un Orc. Hop. Un Faux. On va faire attention au bug sonore qu'on entend. Quand même. Donc ok. Ici c'était bien quelque chose d'inédit. Mais. De quand même assez limité. On va reprendre la plateforme de tout à l'heure. On va essayer de suivre le bruit qu'on entendait. Alors. Explorer comme ça. C'est vraiment le luxe du sort de téléportation. Je veux dire. Dès que je suis perdu. Au pire je recommence en repartant du début. Du coup je n'entends plus rien. Ah on entend au moins un squelette ici. Ah oui mais qu'on ne voit pas évidemment. Ce serait trop simple. Je me souviens de cet endroit. Ça ne servait à rien. Bon allez ça y est. Je suis perdu. Comment on va faire ? Il faudrait retrouver des endroits qu'on n'a pas visités. Peut-être retourner à l'intersection. Voilà. Celle-là. Voir un peu ce qu'il y a à voir. Donc ça c'était le cochon. Ici. La salle du tronc de bizarre. Sans activateur. Sans activateur. Le tronc ne va pas nous emmener ailleurs. Par là il y a quoi ? Allons tous des endroits que j'ai déjà vu tout ça. Alors ça y est. On commence à être bien perdu. Donc. On va quand même remonter. On retourne sur la bûche. On va partir par là. On va prendre un peu au hasard. Hop là. Ici. Ah bah la salle des pendus. La salle des pendus. Ouais. Là c'était le cul-de-sac. Je vais essayer de suivre un peu. Par là. Par la gauche. Normalement. Ici. C'est l'intersection. Oh ! Du nouveau ! Yeah ! Du nouveau ici. J'ai envie de poser une pièce d'or. D'accord. Donc. Gold. Ah mais c'est dingue. Ça marche plus. C'est dingue parce qu'avant je posais des pièces d'or. Ça marchait. Mais là ça marche plus. Comme si elle traversait le sol. Je les perds. Mais. Bon tant pis. Ce sera le cadavre de chasse-souris. On va prendre un parti du cadavre de chasse-souris. À gauche. Ouais c'est le fait qu'ils soient passés de banqueur. Ok. Bon ça reste de la richesse. En veux-tu en voilà ? Enfin j'espère qu'il va nous faire passer un rang quand il va rentrer quand même. Oh bah c'est la salle d'attente. Bah très bien. Là vous êtes en train de vous dire que je ne vois pas du tout vos murs de gauche. Et moi c'est pareil. Par contre on a. Voilà. On va retrouver tout un pan de. Tout un pan de donjon. Et ça c'est une bonne nouvelle. Equipe. Oh c'est pas du mitrille ça ? Non c'est pas du mitrille. Tant pis. Alors. Gauche c'était là. C'était là. Quand même visiter la petite salle. Donc il venait d'ici ce squelette. Là il y a un orc qui doit être en train de. Oh misère. Alt F11. Oh la 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 galère. Je suis passé à travers le sol. Je suis dégoûté de la vie. En faisant Alt F11 je retourne à mon ancien endroit connu. Je vais essayer de sauter et de faire Alt F11. Bouger et de faire Alt F11. Ouais mais Alt F11 les mecs aussi. J'ai pas des grandes mains. Je te jure. Voilà. Alors je suis retourné où là ? Je suis bloqué dans les méandres de l'oubli. Là aussi Alt F11. Non ça c'est la touche Windows. Ça n'a pas un rapport. Ah je suis dégoûté. En faisant ça. Parce que Alt F11 c'est pas de la triche. Alt F11 ça permet de se débloquer d'un mur. Mais là je suis un peu foutu. Est-ce que je peux faire F5 au moins ? Est-ce que je peux faire Dodo ? Non il y a des ennemis. Oh la la. Bienvenue dans Daggerfall. Peut-être en me baissant. Peut-être en faisant le cas de tout à l'heure. Peut-être en me lançant de la lévitation. Je vais tout tenter. Ah super je suis mort parce que j'ai atterri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon allez c'est parti. Je crois que ce donjon est très très mal barré. Parce que ça ça fait longtemps qu'on l'a vu. Très longtemps. Par contre c'est l'intersection de la chauve-souris ici. Non ? Je ne sais même pas. Je suis dégoûté. Il faudrait retrouver l'intersection de la chauve-souris. Par où c'était ? Parce que cet atronach on n'a toujours pas trouvé. C'est ça qu'on cherche. Est-ce que par contre j'ai gardé ma... Oh je n'ai même pas mon... Je n'ai même pas ma cuirasse quoi. Ça m'apprendra à sauvegarder ça. Oh la la. Ah ouais je suis descendu là. D'accord. Bon bah je suis le dégoût. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le donjon précédent est quand même suffisamment cool. Pour être content. Il y a toujours ce mec qui crie dans le vide. Donc ok je retourne le mec qui crie dans le vide. Très bien. Ouais du nouveau. Allez c'est parti. Ah bah tiens sympa. Bah je vais sauvegarder. Au moins si je... Au moins ça je ne l'aurais pas perdu. Allez. Du courage. F. Rien du tout. Save game. Voilà. Non. Je l'avais vu ça. Oui je l'avais vu. T'il. Voilà. Bon. C'est le loot pour lequel j'étais dégoûté. C'était la cuirasse. On s'en sort. On s'en sort. Alors. Sauvegarder un peu plus souvent. Ce sera plus intelligent. Cette version de Daggerfall bug tellement pas qu'elle me désapprend à sauvegarder quoi. J'aimerais bien trouver la chauve-souris de tout à l'heure. On a vécu tellement de choses ensemble. Allez. C'était à une intersection. Alors de là à ce que ce soit deux intersections différentes et que je sois... Non. Ça ça ne me dit rien du tout. Là j'y suis déjà allé. Super. Je suis dégoûté d'être passé dans un bug comme ça alors que j'étais... Peut-être que je touche au but. Peut-être pas. Mais on ne le saura jamais en tout cas. Bon. Ça c'est la pièce grise. Là il va y avoir l'orque. Ok. Donc allez. On part par là. Puis on verra où ça nous mène. Ah la tristesse. Ouais. Ouais allez. Non. Donc à l'ouest on a... Tiens. Voilà. À l'ouest il y avait ce machin au bout. Ok. Mais on n'a pas besoin d'y aller. Ce n'est pas là qu'il était. La tronac. Là la salle des pendus. Ok. J'avais dit que je redescendais ou pas tout à l'heure. Oh je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On va tourner. On verra. Ouais. Allons-y. Non. Ici je suis déjà passé. Ouais. Je suis déjà passé. Je suis déjà passé. Je vais aller. Ah la la. Ce sera certainement le dernier épisode où je galère comme ça dans les donjons. Parce que ce n'est pas... Je pense que ce n'est pas le plus fun à regarder. Moi ce n'est pas le plus fun à vivre. Donc. L'un dans l'autre. C'est aussi Daggerfall. Merci pour ces donjons. Je suis en passant par là. Oh des portes. Est-ce qu'on est pas assez bien ça ? Qui ne mène à rien. Mais c'est génial. Là 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 là. Ici. Un petit escalier. Une petite porte. Ouais je crois que je l'ai déjà vu. Ouais. Je pense que ce loot je l'ai déjà vu. Mais je ne suis pas sûr. Pourtant le loot. Vu que j'ai sauvegardé. Enfin j'ai rechargé plutôt. Il va être différent. Je ne sais pas si. Rien. Bon. Ah la porte. La porte la porte. Écoutez ce qu'on va faire là. C'est une petite ellipse. Parce que l'épisode va durer beaucoup de temps. Sinon. Je tourne dans le donjon. Et. Et si je trouve la Trenac. Je vous le dis. Si je ne le trouve pas. Je vous le dis aussi. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Oh. Oh oh oh. Ça y est. Ça y est. Ça y est. On me revoilà. Je crois que j'ai trouvé la bestiole. Attendez. Je suis en train de regarder un truc. Au niveau de mon enregistrement. Parce que. Je voulais vous dire le temps que ça m'a pris. Ouais. Ça m'a pris. 30 minutes. 30 minutes à me balader. Et ce que j'ai fait en fait. Pour retrouver. C'est que. Ben. J'ai pris la map comme ça. Et je me suis baladé. Et. Ben. Par exemple. Là. Ce qu'on peut commencer à voir. C'est que si je zoome. On dirait que. Hop. Cette porte là. Je ne suis pas rentré. Cette porte là. Je ne suis pas rentré. Et si on commence à bouger un petit peu. On verra que. Que je vais laisser peut-être des portes derrière moi. Et du coup. Ben. J'ai commencé à les. Comment dire. J'ai commencé à aller explorer ces portes là. Notamment. La porte qui est là. Par exemple. Ben. C'est juste que je ne suis pas rentré dans cette pièce. Il faudrait rentrer dans les pièces. Pour. Ne serait-ce que. Dire que. J'ai bien. Activé cette porte. Et du coup. En cherchant les portes que je n'avais pas visitées. J'en ai vu une. Je suis passé devant Yavirien. En fait. C'était un passage secret. Passage secret qui m'a amené dans ces couloirs tout gris. Et me voilà devant un atronach de glace. Alors. Ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire. La sauvegarde. Hop. On va essayer de le défoncer. Ok. S'il peut saigner. On peut le tuer. Alors. Ah ah. Je préfère encore mourir. Que de retourner dans le laboratoire de la guilde des mages. La vie. Fades. S'estompe. Je suis sous deux donjons. Je n'arrive plus à réfléchir. Vous voyez la vie s'évanouir des yeux de l'atronach. Tiens. Voilà. Oh. Et tu n'as pas de trésor. Tiens. 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 Alors. Ah. Bah dis donc. Est-ce que j'ai trouvé des trucs. Alors. Dans mon périple. Je n'ai rien trouvé de nouveau sur mon corps. J'ai dû trouver des petits trucs à ramasser. Mais rien de bien extraordinaire. Je finis de fouiller. Attendez. Il y a une arame qui va me biter. Bravo. Ah. Et bah dis donc. Et bah dis donc. J'aurais galéré. Je vais essayer de vous retrouver la porte. La porte. La fameuse porte. Tiens. C'était pas ouf. Ah oui. Voilà. C'était là. Alors. Déjà. Il y avait ce levier. Donc. En fait. Ici. Ah bon. On ne peut plus la fermer. Ah. Bah d'accord. Donc. Elle s'est dérobée. Mais. En gros. Dans ces intersections. À côté de cette orloge. De cette lampe. Il y avait une porte. Du coup. Ça va nous apprendre un truc. C'est peut-être que des fois. À côté des flambeaux. Il faut regarder un peu plus qu'ailleurs. S'il y a une configuration comme ça. Dans un donjon. Où. On a. Un flambeau sur un. Sur un mur. Du coup. Moi j'en suis à deux heures d'enregistrement. Je vais retourner. Voir mon mage. Alors. Téléporte. Téléporte. Ce bar. Je ne vais pas aller là. Tac. 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 Il begin. On arrive la nuit. Encore avec Leslie. Non. Qu'est-ce que je fais ? De toute façon. Si c'est la nuit. Allez. Il est quelle heure ? 7h48. Le temps d'arrivée. Il sera l'heure. Si on dort 3h. Enfin. Si on est en 3h. Pour aller encore plus vite. Je vais attendre une heure de plus. Je pense qu'on va devoir encore un peu patienter. Et là. J'ai. Voilà. Voilà. C'était quand même. Alors. C'était quand même. Deux très beaux donjons. Bien. Bien comme il faut dans Daggerfall. C'est-à-dire compliqué. Mais avec du loot. Qui est récompense à chaque fois. Donc ça te pousse à avancer. Évidemment. Mais voilà. Là c'est. Ouh. Moi ça me fait beaucoup. Beaucoup d'enregistrements. J'ai kiffé. Donc. Les monstres qui restaient. C'était des trucs garous. Des orques. Et des squelettes. Il n'y a eu rien de spécial. À part cet atternec de givre. Du coup. Du coup. Rien de colpitant. Si on allait à la guille de mort. Il fallait au mort. Voilà. Alors. Let's go. Donc vous. Vous aurez eu. Une ellipse. Quand même. Euh. Ouais. Celle du début. Elle est évidente. Pour le level. Mais. Aussi une ellipse. Dans le donjon. Euh. Voilà. Je pense que ça aurait été très pénible. De passer une demi-heure de plus à tourner. Mais je ne voulais pas. Abandonner. Cette quête. Ce serait dommage. Du coup. Du coup. J'aime bien. J'aime bien faire ça. Mais voilà. Dans Daggerfall. Il faut accepter. De passer une heure. Une heure et demie. Dans un donjon à tourner. Encore pire. Quand on n'a pas de sorte de TP. Donc. Hop. Save. Hop. Salut. Oh là là. C'est super. Alors. Congratulation. Magicien sans précis. Le conseil. Et l'archimage. Ont voté. Euh. Pour que vous passiez au rang suivant. Aujourd'hui. Eh ben. Eh ben. C'est très gentil. Talk. Le chasseur est de retour. Vous nous avez sauvé d'une. D'une. Considérable. Infortune. Avec votre. Avec votre. La vitesse à laquelle. Vous avez arrangé la crise de la Trenac. Un job de premier. De première catégorie. De tout partout. Accepter cet or et ma gratitude. Allez hop. Oh je peux même plus carré. Oh là là. Bah tiens je te donne une armure. Tu la veux. Voilà. Donc. Euh. Magicien. Magicien. Ça me permet d'aller acheter. Des armures. À qui je peux acheter des armures ? Déconnez pas les mecs. Donc. Euh. Non mais même. On fera ça la prochaine fois. Je veux dire. Là tout ce que j'ai envie de faire. C'est faire dodo à la guilde. Et. Toi. Buy magic items. Voilà. Mais voilà. Mais on y vient. Alors. Oh là là. Une. Une. Une mini jupe de choc. D'accord. Je ne peux pas savoir pourquoi elle choque autant. Sous le trap. Sous le trap. Ouais. Donc ça c'est des. Donc voilà. Dans cette guilde en tout cas. Il n'y avait que. Des. Ah non. Non non. Pas du tout. Il y avait une jupe de fortune. Qui fait quoi ? Ah. Elle donne quand même de la. De la chance. Ça pourrait être très sympa. Un bracelet de magie. Qui absorbe les machins. En plus qui ne vaut que 500. 1500. Et bah celui-là. Tiens. On va l'acheter. Hop. Ouf. Ouais. Il vaut quand même son prix. On va voir. De toute façon. On se fait plaisir. Nimbleness. 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 Non. Ça c'est un truc qu'on va devoir lancer. Je pense. Nimbleness. Est-ce que j'ai ça moi dans mes. Fortitude. Fortitude c'est. Ah tiens. Attends. Fortitude. Et là c'était quoi. Fortitude. Ah bah non. Alors fortitude. Ce que ça fait. C'est que ça augmente l'endurance. Et ça ajoute 15 points à l'endurance. Ok. Du coup. Du coup. C'était quoi. Nimbleness. Ningbleness. Ningbleness. Hop là. Tame. M'achant. Si c'était dans l'endant alphabétique. Ce serait un choix. Voilà. Nul magique. Qu'est-ce que c'est que ça me semble. Hum. Non. Donc les enchantements. Est-ce que j'ai une table des enchantements. Ce serait un chemin plus simple. Oui on savait en ça. Ah bah. T'es fat. T'aime. Hum hum. Enchanté une éthème. Vachant 18. Rien sans. Vas-y sois cool. Voilà. Enchanté une éthème. Les effets d'enchantement. Ça c'est. Ce qu'elles peuvent porter. Le pouvoir. Hop. Je vois à tout prix qu'on se fasse une petite. Ah. Nimbleness. Ça c'est le. Ah. Nimbleness c'est l'agilité. Ok. Très bien. Du coup. Je les ai tous sous les yeux. Parfait. Alors. L'agilité. J'en ai pas besoin. Ça c'est quoi. Featherweight. Oh. C'est pas mal ça. Ça fait slow phoning. Pourquoi pas. Ça c'est le silence. Oh. Des bottes. Qui font de. Ouais non. Slow phoning. D'accord. Slow phoning. Je peux me l'envoyer. Donc. J'ai pas besoin de l'avoir enchanté. Un deuxième spellbook. C'est bizarre. Du coup. Ce truc qui absorbe les sorts. Déjà. On va l'acheter. Allez. 1962. C'est parti. Du coup. Spell absorption. Spell absorption. C'est très 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 bien. Du coup. Du coup. Non. C'est pas ça que je vais faire. Je vais m'équiper de ce machin. Magic item. Equipe. Yeah. Et voilà. Donc. Voyons voir. Tu me confirme bien que j'ai pas dépensé mon argent n'importe comment. Info. Bracelet de Magica. Observe the spell. Ouais. C'est bon. Et après j'ai plein de trucs à faire identifier. Donc on va voir. C'est peut-être des trucs sympas. Salut. Identifie-moi. Ça s'il te plaît. Et ça. Alors. Pour 161. C'est très bien. Ça. Ça lance de la glace. Et ça. Ah bah tiens. C'est un truc de slow falling. On pourra se le garder. Ça pèse combien ? Ça pèse que d'un en plus. Bah voilà. Si j'ai besoin de tomber dans un trou. J'aurai toujours ça pour m'aider. Donc. Select. Euh non. Je vais pas le mettre. Merci. Du coup. Du coup. J'aimerais bien revendre les deux autres. Essayons de me faire encore un peu de thunes. Je vais retourner voir l'autre. Hop. C'était. C'était lâche. Ouais. Alors. Ah. Je peux pas te vendre de trucs par contre à toi. C'est sérieux. Bon. On trouvera bien un magasin qui les achètera. C'est pas grave. Il y a pas des gens qui achètent des trucs ici. Talk. Mec magique. Il est à lui. Donc on peut en acheter. Mais pas en vendre. Ça c'est intéressant. Donc voilà. Si. Finalement. Je suis monté dans les rangs de la guilde des images. C'est pour avoir enfin accès à ce service. Qui est. Ma boutique préférée de toute la citadelle. Si vous préférez. Et du coup. Bah du coup je suis bien content. On va aller. Courir. Mais vraiment jusqu'à la. Jusqu'à la guilde des guerriers. La prochaine fois. Qu'est-ce qu'on fait. La prochaine fois. Si on faisait un petit tour en ville. Ça pourrait être sympa. Ce que je vous propose de faire. La prochaine fois. C'est de découvrir la ville principale. La Guerrefaune. Et. De faire la première quête du jeu. On va se faire un petit épisode. Tranquillement comme ça. On verra les boutiques. On verra. A vider tout notre inventaire. Ça ça pourrait être une très bonne quête. Du coup. Du coup. Voilà. Alors. On rentre. On reste les reliques. Ça je sais. Merci. Alors. Tac. 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 On avance. On avance. Hop. Hop. On fait un petit dodo. Histoire d'être full. Je vais faire ma sauvegarde de fin d'épisode tout de suite. Hop. Et voilà. Tout ce qu'il me reste à vous dire. Eh ben non. C'est. C'est à vous remercier d'avoir regardé l'épisode jusque là. Vraiment. Si vous l'avez regardé jusque là. Bravo. Et merci. Et à vous dire. A la prochaine. Salut. Salut.